Je m'appelle Philippe Couve, j'ai longtemps été journaliste et aujourd'hui je suis consultant, formateur et j'accompagne des journalistes et des médias dans leurs mutations numériques. Aujourd'hui on a une situation où contrairement à ce que connaissaient nos parents, on s'informe plus de la même manière, tout le monde ou presque a son téléphone portable dans sa poche, dans son sac, on est tout le temps en train de le consulter, d'échanger des messages avec des amis mais aussi c'est par là qu'on découvre l'information, parfois sur Facebook, parfois par d'autres moyens, via d'autres sites, on a globalement un changement de l'accès à l'information mais même de la production de l'information parce qu'aujourd'hui tout le monde aussi peut être témoin d'un événement, peut faire une petite photo, peut faire une petite vidéo, peut prendre son téléphone et raconter ce dont il vient d'être témoin et tout ça, ça change fondamentalement le paysage et donc on se rend bien compte aujourd'hui que simplement par exemple produire des journaux qui nous racontent le matin ce qui s'est passé la veille, c'est quelque chose qui est très lent et qui peut-être correspond à une autre époque. C'est un peu la même chose pour la télévision et pour la radio. Donc on est contraint, mais que ça soit ici en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, mais en Europe, sur le continent américain aussi, de prendre en considération ce nouveau contexte qui fait qu'on produit l'information, on vérifie l'information et on distribue l'information autrement, on est obligé de le prendre en compte ce contexte pour réinventer des manières de faire circuler l'information. Afrique Innovation, c'est un programme qui est initié par CFI, l'Agence française de coopération média et par Code for Africa qui est une ONG financée par des grandes fondations américaines et ces deux partenaires ont décidé de lancer tout un programme pour essayer d'insuffler de l'énergie dans ce processus de réinvention des médias sur le continent. Alors ça prend différentes formes. On a des hackathons, c'est-à-dire des espèces de marathons d'innovation dans lesquels on essaye d'inventer de nouvelles formes de médias, de nouvelles formes d'informations. Le premier a eu lieu à Abidjan et puis il y en aura dans une douzaine de villes du continent. Ça c'est le premier temps. Dans un deuxième temps, pour l'Afrique francophone, il y aura un dispositif gratuit de formation à distance qui va être mis en place à partir du début du mois de juillet et qui concernera deux types de profils et deux types de population. D'un côté des journalistes web, de l'autre côté des développeurs web et des développeurs d'applications mobiles. Ça c'est le deuxième temps. Et le troisième temps, enfin, il y aura un concours à l'échelle du continent tout entier. Et à l'issue de ce concours, les porteurs des projets les plus innovants et qui auront été jugés comme tels par un jury de spécialistes internationaux, ces vainqueurs du concours, ils seront une vingtaine à l'échelle du continent, ils se partageront une bourse d'un million de dollars et ils bénéficieront d'un accompagnement pendant plusieurs mois pour développer véritablement le projet, le service, l'application qu'ils auront imaginé. Alors moi j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par ces problématiques de médias, qu'ils aient un profil plutôt de blogueur, plutôt de journaliste ou bien qu'ils soient intéressés par le développement web, qu'ils bidouillent déjà un petit peu de leur côté ou même qu'ils aient des talents de graphiste ou de designer, à s'inscrire dans les programmes gratuits de formation à distance qu'on va lancer à partir du début du mois de juillet. Et ensuite, à l'issue de ces programmes, à présenter des projets innovants dans le domaine des médias, dans le grand concours qui aura lieu à l'automne, à la fin de l'automne 2015, pour essayer de figurer parmi les meilleures équipes du continent, parmi les meilleurs projets du continent. Et je pense qu'il y a un vrai défi à relever, notamment en Afrique francophone, parce qu'on se rend compte que dans ce genre de concours, souvent ce sont les anglophones qui raflent la mise et cette fois-ci, on a vraiment envie qu'aussi cette partie de l'Afrique, ici en Afrique de l'Ouest francophone notamment, soit présente et ait la place qui lui revient sur le podium final de ce concours. Lancez-vous, essayez, n'ayez pas peur de vous tromper, testez des choses, innovez, faites-le en commun, partagez vos idées, échangez, c'est le seul moyen qu'on a trouvé d'inventer des nouvelles choses, c'est de tester, de se tromper, de reprendre, d'échanger avec d'autres, et c'est vraiment dans cette logique-là, aujourd'hui, qu'il faut se placer pour pouvoir être en mesure d'être présent sur la scène de l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...